Musique de générique Hey ma soeur ça va ? T'as l'air hyper fatiguée, qu'est-ce que t'as fait cette nuit ? Oh ma petite chérie a enfin trouvé l'amour ! Pas du tout... J'étais juste accro à un thriller que j'ai dévoré toute la nuit. Ah et je me disais aussi, ces jeunes ils sont décevants ! Mais à mon époque c'était pas comme ça hein ! C'est quoi ? C'est Captif de Kevin Brooks aux éditions Super 8. Excusez-moi je sens le baillement venir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon en tout cas ça va toujours quand je parle avec vous donc voilà, je pense qu'on est bien tous ensemble hein, je crois hein. Je prends le relais pour vous raconter du coup le résumé de Captif. Et qu'est-ce que ça raconte ? Linus, mais faut prononcer l'ainus, donc je sais pas trop comment ça se prononce hein, vous savez, moi et moi... Bref ! Linus c'est un adolescent de 16 ans qui vit dans la rue depuis 5 mois et qui se fait kidnapper un matin comme ça à Londres par un aveugle. C'est un peu bizarre de faire kidnapper par un aveugle, vous voyez un peu le genre, le délire. Il se réveille enfermé dans un bunker aménagé, aménagé avec une cuisine, une salle de bain, un ascenseur, un couloir et 6 chambres. 6 chambres ! Chaque chambre dispose d'un carnet et d'un stylo sur la table de chevet entre autres, et il y a la Bible aussi. Mais ce qui nous importe c'est le carnet et le stylo parce que c'est via ce moyen là que Linus va nous parler. Il va raconter un peu son journal intime, son quotidien dans ce bunker. Et bien sûr qu'il va accueillir d'autres prisonniers vu qu'il y a 6 chambres. Les prisonniers vont se rendre compte qu'ils sont surveillés et même écoutés par des micros et des caméras, ils ne peuvent pas en sortir. Et c'est tout l'intérêt de ce bouquin car ils sont tous différents, que ce soit en âge, au niveau du passé, du milieu social, de tout. Linus va donc nous raconter ses tentatives d'évasion, les punitions et ça jusqu'au dénouement tragique que je vous dévoilerai pas, non ! Mon gros coup de coeur, mon gros point positif de ce livre, et c'est pas forcément qu'il y a du négatif, mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est la réflexion sur le statut de lecteur dans lequel l'auteur nous met. Parce qu'on est lecteur en tant que... on compatit en fait avec Linus de ce qui lui arrive parce que du coup nous vivons avec lui à travers ce format de journal intime, ce qui se trame tous les jours, nous vivons leur quotidien et à la fois on est également voyeur. Vous voyez, un peu comme le pervers qui les a kidnappés vu que nous regardons en fait ce qui se passe, mais nous n'y sommes pas, non ! Je veux dire, nous on est là tranquillement avec notre livre, mais nous ça va, je veux dire, on peut sortir de notre chambre, de notre maison tranquilloupilou ! Donc à la fois on est captifs et à la fois on est captivés par l'histoire, vous voyez un peu le truc ! J'ai trouvé cette réflexion intéressante et d'ailleurs souvent j'aime bien quand il y a de la réflexion, donc bah là il y en a, donc forcément j'aime bien ! Si on laisse l'aspect réflexion de côté, c'est un thriller assez efficace, assez addictif, enfin je vous le cache pas, faites attention ! Ça se lit rapidement parce qu'en plus les chapitres ils sont courts et le format de journal intime fonctionne à merveille ! Ça a le temps jusqu'à la fin, bref, effectivement on le lit jusqu'au bout de la nuit si on le commence en soirée et on le lit toute la journée si on le commence en matinée ! Enfin après vous lisez vraiment quand vous voulez, hein ! Pour en revenir à la fin, je l'ai trouvée convaincante, honnêtement j'avais super peur que ça fasse comme la fin de puzzle de Franck Tillier que pour moi j'avais trouvé, j'avais pas du tout aimé ! Enfin je... c'était pas ça quoi, enfin c'est pas ça que j'attendais de mettre tout ça pour ça, non, 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 c'est pour moi une fin déplorable, voilà ! Ça c'est dit ! Du coup j'avais peur de retrouver ça et ouf ! Non, on a évité le pire, on a évité ça et je suis super contente et c'est cohérent, c'est convaincant, moi ça m'a bien plu, donc vraiment de A à Z j'ai été conquise. En gros si je devais décrire ce roman je dirais que c'est un audacieux mélange entre les jeux des Sims et puzzle de Franck Tillier, un mélange qui agit avec la même addiction malsaine qu'une émission de télé-réalité, j'en dirais pas plus. C'est ça et je voudrais surtout aussi faire une petite prévention, ça peut choquer des personnes, voilà ! C'est une histoire qui peut choquer, moi ça ne m'a pas choquée parce qu'il y a une certaine violence qui n'est pas décrite, vous voyez que ça peut être violent mais à la fois ça peut ne pas l'être vraiment suivant les sensibilités de certains, ou certaines, ou votre sensibilité à vous quoi. En conclusion j'ai adoré ce thriller, il est addictif, je le conseille à tous les amateurs de polar et de huis clos, ainsi qu'à certains ados qui n'ont pas froid aux yeux, attention c'est important ! Ah ouais genre je peux le lire ! Tu peux, si tu n'as pas peur, si tu n'es pas trop sensible. Et vous qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu ? Est-ce que ça vous a donné envie de le lire ? Est-ce que par hasard vous l'avez vu en librairie et que ça vous a un peu titillé de le prendre et de l'acheter ? Ou est-ce que vous avez vu des retours ou est-ce que vous voulez que nous parlâmes d'autre chose peut-être ? Est-ce que c'est aussi un livre qui vous en a fait penser à un autre, autre que moi puzzle de Franck Tillier ? N'hésitez pas à venir commenter parce que comme d'habitude vous savez que ça me fait toujours plaisir. Je tiens également à dire que je ne réponds pas tout le temps parce que je n'ai pas toujours internet, ça explique pourquoi le comment. Donc ne le prenez pas mal si je ne réponds pas dans la journée. Mais en tout cas sachez que ça me fait toujours 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 plaisir de discuter avec vous. Et en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501